Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai parlé en fait des accords en fin de repas avec le dessert. Quand on pense dessert, on pense sucre. Quand on pense sucre, on pense gourmandise. Il nous faut, évidemment, pour clore le repas, un vin qui soit gourmand. Alors le problème, c'est que souvent, on estime que sucre sans sucre, ça pose problème, parce qu'on a à l'esprit, souvent beaucoup de gens ont à l'esprit, le fait que le problème qu'on a avec le vin sucré, c'est qu'il est sucré, quoi, et que souvent on a le souvenir de vins sucrés très sucrés, très lourds, très riches en alcool, très riches en sucre, qui sont pâteux, en fait, et qui ne sont pas agréables. Or, on va être très clair, un vin sucré, quand il est bon, il n'est pas que sucré. Heureusement, il est aussi acide. Et qu'est-ce qu'il fait ? Un joli vin sucré, c'est son énergie, bien sûr, c'est sa vitalité qu'il offre, mais ça passe évidemment par une sucrosité naturelle, puisqu'on obtient, en fait, les vins sucrés en immense majorité par, grâce, en fait, à la pourriture noble, qui est la bontitis scénaria, qu'on va chercher, grâce, en fait, à des raisins qui sont bien mûrs, qu'on va laisser mûrir plus longtemps, le raisin va se flétrir, le sucre va se concentrer, mais en même temps que le sucre se concentre, on va chercher aussi l'équilibre avec l'acidité. Donc, un beau vin sucré n'est pas que sucré. Évidemment, les petits vins pas chers, qu'on trouve au vin de surface à 5 ou 6 euros sucrés ne sont que sucrés. C'est aucun sens, c'est lourd, c'est pâteux, c'est pas bon, il n'y a aucune acidité, c'est pas bon. Donc, partir sur un vrai beau vin sucré, alors c'est vrai que ça coûte souvent 10 euros ou 12 euros à minima, mais on a effectivement des vins qui sont riches en sucre, mais aussi parfaitement contrebalancés par l'acidité. Et quand vous avez cet équilibre sucre-acide, ça donne des vins absolument majestueux. Et ces deux entités, donc ces deux éléments, acidité et sucre, sont des antioxydants qui vont permettre aux vins de vieillir. C'est pour ça que les vins sucrés ont une capacité de garde importante, déjà par la simple présence de sucre, mais d'autant plus si vous la contrebalancé avec l'acidité, qui est, elle aussi, un remarquable antioxydant. Donc, vous avez deux antioxydants qui vont permettre effectivement aux vins de vieillir. On peut même rajouter un troisième antioxydant naturel, oxydant naturel qui serait le tannin, dans le cas des vins rouges. Et si on prend le porto, on a sucre, acidité et aussi les tannins. Donc, c'est pour ça que le porto peut se vieillir, mais alors, pendant des décennies, les vins sucrés aussi. Donc, pensez en tout cas à chercher à chaque fois des vins sucrés qui ont ce parfait équilibre entre le sucre et l'acidité. Et là, vous allez pouvoir réviser votre jugement sur le vin sucré. Et c'est ça qui est hyper important. Évidemment, s'il y a des personnes qui n'aiment pas le sucre, bon, ça va être compliqué évidemment, mais il faut bien comprendre que, en tout cas, c'est cet équilibre qui va permettre en fait les meilleurs accords. Il y a à la fois un vin sucré et à la fois une très belle acidité. C'est un des vins qui sont très très longs en bouche. C'est persistant, c'est long, c'est fin. Et en plus, ça amène de l'énergie et c'est pas du tout saturant. C'est-à-dire qu'on peut boire sans problème de verre, sans aucun problème de ces vins-là, en compagnie, évidemment, de desserts, notamment comme c'est les bûches, les bûches aux fruits rouges, les bûches aux fruits jaunes, aux fruits exotiques, ça marchera très bien. Alors, avec les fruits rouges, peut-être partir soit sur un porto, pourquoi pas, le mori, les banous, les vins doux naturels. On peut aussi penser à mettre des bulles. On peut mettre des bulles aussi en dessert, c'est à condition que ce sont des bulles qui ont une effervescence qui est complètement civilisée grâce à la présence de sucre. On pense notamment au cépage muscat avec évidemment la claret de dix, notamment. Et aussi, en rouge, on a aussi le sardon du buger. Alors, rouge, rosé, qui sont pétillants, très fins, très élégants, belles effervescentes. C'est des superbes équilibres. Et ça, on a toujours des beaux vins sucrés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la fois sucrés et à la fois vivifiant, désactérant, un peu acide. Ça, ce sont des beaux accords. Pensez bien à cet équilibre-là entre la cité et le sucre pour les meilleurs accords avec le dessert. Merci pour cette vidéo, votre attention. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker, évidemment à vous abonner. Merci, au revoir.